Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis malheureusement nous allons voir que toutes les meilleures choses ont toujours eu une fin On va parler KVK et Event également comme d'habitude mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous y retrouvez tous les screens que vous verrez dans ces vidéos, dans toutes mes vidéos On y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore Et aussi les pronostics à la dernière minute, les pronostics ajustés le samedi Juste avant le reset et la finalisation des paris avant qu'ils soient bloqués Les amis on va donc commencer par les events comme d'habitude Mais avant cela les amis, votre avis, j'ai changé de micro, je teste un nouveau micro Puisque j'ai un micro sur pied et là c'est un micro casse Je teste un nouveau micro, je n'arrive pas à me dire si le son est mieux ou pas Je le trouve plus feutré, dites-moi ce que vous en pensez Si vous préférez l'autre son, ceux des autres vidéos Évidemment je reviendrai sur l'autre micro Mais là c'est un test, je me suis dit je vais le tester et vous demandez votre avis Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du son de ce micro là Les amis, comme convenu, on va donc aller voir d'abord les events qui viennent de Pop Et un event ultra utile qu'on a très régulièrement Un event de handgame qui sert pour tous les joueurs qui sont déjà au 25 Mais pas forcément, même pour les autres joueurs Qui va vous servir à crafter principalement Bien évidemment, il a normalement Pop sur la très grande majorité des serveurs Le trésor du Saint-Chevalier, dur à dire, ça fait beaucoup de haies S'il n'est pas encore Pop sur votre serveur, il va arriver dans peu de temps Comme d'habitude, on a des rewards au bout des 10 coffres, des 25 coffres, etc Et on peut choisir un plan légendaire Évidemment ça va coûter cher en craft Au niveau des plans légendaires Et comme d'habitude, comme je vous ai dit dans la vidéo spécialiste du craft Le guide, il faut privilégier la santé Puis la défense Et pour finir, l'attaque Là, je vous dirais pour l'infanterie par exemple De partir sur la cape d'espoir Qui va donner un plus 12 en défense Et pour les cavaliers par exemple La santé sur cet item là Sur cette armure lourde du désert C'est aussi le bon choix Donc faites le bon choix en fonction de l'unité que vous préférez Et surtout les specs Et vous allez le voir Cet event, il va donc être très utile Et regardez, je lance On peut soit avoir des accélérateurs Quand on en a, malheureusement c'est moins bien que des crafts Ou des items de craft Et si vous allez chercher le coffre qui est très rentable à 10 Qui va vous coûter que 5000 gemmes Moins avec le tour gratuit et le tour à 50 Moins de 5000 gemmes Vous pouvez même avoir 5 plans au choix C'est quand même ultra utile Et là, vous voyez, pour 5, pour 2400 gemmes J'ai déjà 5 coffres de matériaux au niveau épique C'est très rentable Vraiment Si vous avez un peu de gemmes Donc si vous avez au moins 5000 N'hésitez pas à les investir dedans Alors oui, en ce moment Avec les events de l'été Avoir 5000 gemmes en tant que free player C'est compliqué Parce qu'on les investit Pour aller chercher Justement les sculptures en or Qui se trouvent dans le store Une fois qu'on a collecté le bois Dans le store de l'event C'est le cadeau flamboyant Dans le cadeau flamboyant On claque ses gemmes Pour avoir suffisamment de braise Et avoir les sculptures en or Mais si vous avez donc suffisamment N'hésitez pas à investir Donc 5000, c'est un bon rendement C'est l'un des meilleurs events du jeu Pour les crafts Les amis, vous le savez On est inscrit en lutte des 8 Je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier On est inscrit en lutte des 8 Assez surprenant Mais on a inscrit 69 royaumes seulement Et je vous confirme Grâce à Kérine Grâce à Vest Viper Qui a fait un petit tableau bien sympa Que je vais vous montrer Je vous confirme Que nous sommes à notre connaissance Encore une fois À notre connaissance Le seul royaume impérium Inscrit pour la lutte des 8 Regardez le screen Voici tous les royaumes impérium Qui ont normalement un KVK en cours Soit ils sont déjà enregistrés sur autre chose Soit ils sont en cours d'enregistrement Donc vous avez les 30 royaumes impérium Et regardez La plupart ne sont pas inscrits Donc soit ils vont s'inscrire tardivement Pour se faire un match de ouf Comme on l'a vu Avec le trash talk Entre le 556, le 401 et le 412 Qui vont s'inscrire tardivement Pour se rencontrer Normalement Mais dans ceux qui se sont inscrits Regardez le 1256 Est le seul en lutte des 8 Donc normalement On devrait tomber que Je dis bien normalement Que contre des royaumes Des gros B Ou des C Ou des D Ça va être assez étonnant Si on n'est que 8 sur la carte par exemple Et qu'on n'a que des B ou des C contre nous Principalement des B à mon avis Ça va être bizarre C'est pas pour ça que ça va être un KVK facile Faut pas penser Il y a des B qui sont énormissimes Et qui sont capables de nous mettre une raclée Surtout Il y a 8 camps S'ils se mettent à 7 contre 1 Ça va être compliqué Faut pas croire que ça va être easy Et faut bien avoir la confirmation Qu'aucun de ces royaumes Ne sera passé impérium Grâce à une migration de dernière minute Juste avant que le KVK pop par exemple Et que le tableau ne soit pas à jour On va voir Mais en tout cas Pour le moment Ça s'annonce à être un KVK Qui ne sera pas aussi gros que les derniers Ça sera mon premier KVK lutte des 8 Je ne manquerai pas de vous donner les tips Que je découvrirai Et les astuces On n'aura pas de brume dès le départ C'est déjà ça Parce que la brume c'est relou Et on va pouvoir découvrir un nouveau système de jeu On aura toujours la recherche Le nouveau bâtiment de recherche Avec les cristaux Et la nouvelle mine de cristal Donc on va bien voir Ce que ça va donner Les amis On passe à présent donc A cette finale Je vous le disais Tout à une fin Et on se retrouve donc Avec ces derniers matchs de ligue Je vous le rappelle Dimanche 15h Un live Je vous ferai le match Des WIB Face aux 60 GT Du domaine de Bastet C'est le match selon moi Le plus intéressant à suivre C'est pour ça Que je vais vous faire Celui-là en live Avec Wes Viper Avec Kérine Pour ceux qui le connaissent bien Qui sont sur le Discord On vous refait ça Dimanche 15h On vous commentera Cette finale du domaine de Sommet Qui va être tout simplement Énorme ici Mais on va y revenir plus tard UCS vs JST Sur le domaine d'Aurus UCS vs JST C'est une très grosse affiche Au début de la semaine Pourquoi ? Il faut bien attendre le vendredi Au début de la semaine La cote était très favorable Pour les UCS Pourquoi ? Car je lisais sur le Facebook Notamment de Rock Qu'il n'y avait aucune chance Qu'une alliance à 5 milliards 2 Perde contre une alliance A 2 milliards 6 Et bien c'est totalement faux Puisque les songs Sont à plus de 4 milliards Si je ne dis pas de bêtises Ils se sont fait déboîter Par les JST La cote est donc maintenant stabilisée Dans la semaine Les paris ont été très favorables Au JST Et donc c'est pour ça Que vaut mieux attendre Le dernier jour Le vendredi Le dernier jour c'est le samedi Mais le samedi On a juste Le vendredi Pour faire les paris Si on regarde L'écart type Des matchs précédents Et les alliances rencontrées Les SX54 Petite alliance C'est pas une alliance de ouf Très stratège Ils ont perdu face aux UCS De 12 000 points Les UCS ont gagné Contre les K374 Grosse team De 4000 points Et ils ont battu Les One V L'un des favoris De la compétition De à peine 1000 points Très très chaud De l'autre côté Les JST Ont éclaté Les 412 A De 7000 points Ils ont pulvérisé Les Boubs De 13 000 points Et les Boubs C'est pas n'importe qui D'ailleurs les 1008 apparemment Seraient démantelés C'était leur dernier Osiris Ils ont Certains ont migré Ils se sont renommés Etc Donc on n'aura plus Les Boubs Dans les KVK Les Osiris Les prochains Osiris Normalement Si ce que j'ai lu Est bon il y a deux jours Et pour finir Ils ont battu Les favoris Et largement De 8000 points Ils ont battu Les 100 Donc Les JST Ultra En forme Et malgré tout Malgré le fait Qu'ils aient battu Les Song Les favoris Ils ont une cote Défavorable Alors faiblement Défavorable Mais défavorable Quand même C'est très étonnant Les JST Sortent d'un KVK De ouf Contre 1254 Qu'ils ont gagné C'est ce qui explique Que leur puissance Est moins bien Et c'est ce qui explique Cette contre-cote A mon avis Tout le monde Parait sur les UCS A cause de cet écart Ils sont deux fois Plus puissants Les UCS C'est pour ça Que la majorité Des joueurs Parient sur les UCS De mon point de vue Les UCS Sont très bons Mais les UCS Sont moins bons Que les GST Qui n'hésitent pas A soigner massivement Donc l'écart de puissance Ne veut rien dire A ce stade là Ils soignent comme Des ouf Les UCS C'est aussi un serveur Qui est plus ancien Du coup Ils pourraient avoir Des joueurs plus anciens Avec du meilleur stuff Etc Mais les GST Leur roadster De ligue C'est des mecs Assez bien finis Donc ils ont du stuff De ouf également Et pour preuve Ils ont battu Les Song Qui eux aussi Sont des joueurs Assez bien finis Donc je pense Que la cote est fausse Et je mettrai tout de même Un petit billet Sur les GST Je pense que les GST Ont de bonnes chances De gagner Alors le problème C'est que là On est sur une faible Contrecote Avec les 1000 On gagnerait Un peu plus de 1000 1100 1200 Donc on récupérerait 2200 C'est pas une contre-cote De ouf Et il y a un vrai risque Les UCS sont monstrueux Donc ne pariez Que ce que vous pouvez Vous permettre de perdre Si vous avez suivi Mes paris Depuis le début De cette ligue Vous avez de quoi Vider le store déjà Ne pariez que le surplus Des items Qui ne vous intéressent pas Dans le store Moi c'est ce que je fais Vu que j'ai du reliquat Je le parie Et je le mets là Sur les GST Je dirais Les GST Une chance sur deux De gagner Si ce n'est un peu plus Ils sont vraiment très bons On passe au deuxième match On passe dans le royaume On passe dans le royaume d'Anubis V636 PX34 Alors les V636 On ne les présente plus Les V636 Ils sont tout bonnement Énormissimes Les V636 Les PX34 On fait une très belle ligue Et la cote Regardez 384 000 D'un côté 90 000 Que ce soit 84 millions 90 millions De l'autre On a un ratio Un petit peu plus de x4 Donc pour 1000 de misé On récupérerait Un peu plus de 4000 5000 Avec la somme initiale Les V636 3 milliards Et demi De puissance En face de Les PX34 3 milliards 7 de puissance Donc en termes de puissance C'est équivalent En termes de goal avérage Écart moyen Des victoires au match Les V636 Ont battu Les Kickstah Les KKSA Qui étaient moins en forme Que les années précédentes Mais de 8 000 quand même Et qui reste une très grande alliance Ils ont battu aussi Le royaume K530 Assez largement 10 000 Et surtout Ils ont battu Les 463F Qui eux sont chauds De ouf De près de 10 000 points Un tout petit peu plus de 10 000 De l'autre côté Les PX34 Pareil Ils ont sorti Les G136 Qui sont pas des plaisantins 10 000 points Les K556 De presque Même plus de 15 000 points Et Ils ont battu Les 6P Qu'on voyait gagnants De 12 000 points Donc Très très chaud Les PX34 Pourtant Malgré Cette belle progression Des PX34 Je pense que là Pour le coup Ils n'ont aucune chance De battre les V636 C'est peut-être le match Le moins incertain De mon point de vue Les V636 Sont tout de même Au-dessus Du lot Dans ce royaume D'Anubis Ils sont très chauds Et pour moi Ils vont clairement gagner C'est le genre de match Où malgré la contre-cote On parie On va parier Et on va suivre La contre-cote Pour se blinder Au cas où Parce que S'il y a 1% de chance Que les PX34 Gagne et qu'ils gagnent Autant avoir fait Le bon pari Pourtant Là Je n'y crois pas du tout Donc Si vous mettez Si ce n'est qu'un Oric Sur les PX34 Et si vous en mettez 10 000 Encore plus Ne pariez Que ce dont Vous n'avez pas besoin Qui va servir à rien Parce que le reliquat Il va vous être transformé En 1 de nourriture Pour 1 de Oric Donc ça ne servira A rien Donc je vais parier Sur les PX34 Pour ce match Mais encore une fois Je n'y crois pas Du tout C'est juste Au cas où Pour ne pas regretter On m'a mille Je ne renforcerai pas Cette cote Pour moi Les V626 V626 Vont largement Gagner Enfin largement Je ne sais pas Mais en tout cas Ils vont gagner Ce match Ils ne devraient pas Avoir de difficulté On va passer à présent Au match Probablement Le plus intéressant Des 4 matchs De finale Je dis le plus intéressant Parce que c'est celui Où il y a Le plus gros coup A faire Et où il y a Le plus Je dirais D'incertainabilité On a une réelle chance De gagner La contrecote Les WIB Face aux 60 GT Les WIB Sont tout simplement Énormes Ils ont 375 millions De paris pour eux Contre 65 millions Sur les 60 GT Avec 112 545 Votants On a Un ratio De plus De fois 6 C'est tout bonnement Énormissime Si on prend Les matchs Les écarts moyens Ce que je vous disais Le goal à BRH Il est ouf Pour les WIB Les WIB Ils ont éclaté Tout le monde Ils ont éclaté Les A803 Ils ont pulvérisé Les TOC Leur match le plus serré C'était contre les BIA Qui est de leur propre royaume Donc vraiment Le 1846 Très gros royaume Avec de très gros techniciens Ils ont l'avantage Déjà D'être tous Des très anciens joueurs Qui ont plus de 2 ans De jeu 2 ans et demi De jeu 3 ans Pour certains Qui sont là Depuis le début Puisque c'est un royaume Où il y a eu Des migrations énormes Ce n'est pas un royaume C'est un royaume jeune Mais ce n'est pas des joueurs Jeunes dessus Donc ils ont cet avantage là Les 1960 Ne l'ont pas Même s'ils ont eu Quelques migrations Déjà ça à savoir En termes de puissance Ils ont 1 milliard d'avance Leur team est 1 milliard 4 milliards Pratiquement pour les Wii Seulement 3 milliards Pour les 60 GT Et donc En technique Ils ont en plus Un ancien OV Kika Qui était Si je ne dis pas de bêtises Le joueur numéro 1 De la finale Saison 1 D'Osiris Donc en termes de stratégie Ils ont un très bon stratège Et ils en ont d'autres Donc clairement Ils sont au top Là-dessus Au top en matière De joueurs De commandants De stuff Puisqu'ils sont plus anciens Ils ont plus de stuff Sur le papier Au top en matière de stratégie Au top en matière De puissance Face à eux Donc les 60 GT Qui ont aussi gagné Largement Tous leurs matchs Mais moins largement Que les Wii Ils ont battu Les K916 Très grosse team Ils ont battu Les Rays Les Rays L'un des favoris De la compétition Ultra puissant Également Ultra stratégique Et bien les 60 GT Les ont balayés D'un revers Ce match pour moi Va être énormissime C'est pour ça Que je vais vous le Commenter dimanche Qu'on a choisi De vous commenter Celui-là Vraiment Un gros match Et je ne comprends pas Cette cote Car pour tout vous dire Pour moi De mon point de vue Malgré tout ce que je vous ai dit Et tout le bien que je vous ai dit Du 1846 Les 60 GT Ont une réelle chance De gagner Si on regarde les paris Il y a eu 112 000 Paris Qui ont été faits Seulement C'est dans la moyenne Des deux autres domaines Qu'on a déjà vu Et les 60 GT Pour moi Ont vraiment Je dirais Presque plus d'une chance Sur deux De gagner Même s'ils ont Un milliard de moins de puissance Même Si sur le papier Ils n'ont pas Le stratège Qu'il y a C'est clairement La plus serré Peut-être Je me trompe Peut-être Ils vont se faire pulvériser Par les WIB Mais on le verra En live Mais je ne pense pas Je vous le rappelle Le live dimanche 15h sur la chaîne Ne le ratez pas Donc du coup Je vais mettre un petit billet Je vais sûrement le renforcer Par la suite Je vais mettre un premier billet De 3000 C'est un premier billet propre On verra si je le renforce Déjà samedi Je vous mettrai les derniers paris Si je le renforce Mais même si je le renforce Là En fin de vidéo Quand on verra Tous les paris Il ne nous reste plus Qu'un seul domaine Même si celui-là Si ce pari Se déclenche là Des WIB Contre les 60GT On est blindé Puisqu'on va récupérer Plus de 20 000 Auric Même si le store On l'a déjà plié Là On sera bien Avec ces 20 000 Auric Est-ce qu'on va les conserver Pour une méga finale Interdomaine Je ne sais pas Ça serait bien Mais rappelez-vous La dernière finale Interdomaine On a eu des nouveaux jetons C'est des jetons Très spécifiques Donc passons à présent A ce dernier domaine Où il y a eu De manière très surprenante Beaucoup plus de paris Comme vous allez le voir Sur le domaine de Sobec Ça a beaucoup plus parié Que sur les autres domaines Alors ne me demandez pas pourquoi Vous le voyez Là Sur le domaine de Sobec On est toujours à 112 000 Sur le domaine de Sobec Le domaine de Bastet Pardon On est à 112 000 Sur le domaine de Sobec On est à 317 000 paris C'est tout bonnement Énorme 317 000 paris Et on a les CD 70 Qui sont en contre-côte Contre les 94 VN Et en contre-côte énorme Ils sont à plus de fois 4 Pratiquement fois 5 De contre-côte Si on regarde les puissances Elles sont clairement équivalentes 2,8 milliards Contre 2,9 milliards C'est la même chose Si on regarde les gauls à verrage L'écart moyen Des victoires Franchement C'est kiff-kiff Légard avantage aux 94 VN Mais c'est kiff-kiff Donc on a une finale Sur le papier Ultra équilibré Entre les CD 70 Et les 94 VN Je pense Que les 94 VN Malgré tout Malgré le fait Que ce soit très équilibré Devraient Gagner cette finale Mais Les CD 70 Diraient Ont 30% de chance De gagner C'est pour ça Que là Si on met un petit billet de mille On va faire un plus de fois 4 Il est très intéressant De parier Sur les CD 70 Encore une fois Ne parier Que les aurics Dont vous n'avez pas besoin C'est un risque Je vous le redis Les 94 VN Son favori Les 94 VN Risquent de gagner Donc vous risquez De perdre La moitié Des aurics Que vous allez parier Mais si vous pariez Sur les 94 VN Et qu'ils gagnent Vous n'allez rien empocher Donc le seul parier intéressant C'est parier Sur les CD 70 C'est pour ça Je vous dis De le faire Parier Sur les CD 70 Moi je mets 3000 J'en ai pas besoin C'est pour ça Que je mets 3000 Comme sur les 60 GT Donc vous voyez mes paris 3000 sur les 60 GT Que je vais Probablement renforcer Je vais même aller le renforcer Vous savez quoi On va aller le renforcer Puis les CD 70 3000 Les PX 34 000 Et les JST 1000 Je vous dirais Durant le week-end Samedi Si un des paris Est clairement une connerie Parce que finalement On a des infos Qui fait que Les alliances vont pas jouer à fond Ou ils ont ci Ils ont ça Si c'est le cas Je manquerai pas de vous le dire Mais sinon Les paris Les paris sont plutôt fiables Je pense vraiment Qu'on a des bonnes chances Comme d'habitude Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis Je vous invite à lâcher un col Au sein Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501